et bien bonjour à tous ça fait longtemps ça fait très longtemps même hasard du calendrier on tourne cette vidéo le jour où gaël le son dans les doigts on ressort sa première vidéo depuis neuf mois donc bisous gaël allez le voir il en a besoin il a besoin que vous dise que vous l'aimiez et que vous avez envie qu'il aille très bien et j'en profite transition tout choisi parce que nous aussi on a été absent un moment et vous avez été beaucoup à nous dire que vous nous aimiez et c'est vraiment ça fait super plaisir on va bien c'est juste que le temps nous a pas permis forcément nous investir autant qu'on le voudrait dans le projet youtube et puis on avait aussi pas grand chose de ouf à vous raconter et on démarre aujourd'hui une nouvelle série vidéo papier peint rose et tout donc c'est les vidéos à la maison en l'occurrence chez moi à ma maison pourquoi parce que on a toujours pas trop de temps il ya une grosse envie pour nous de se remettre à faire des vidéos parce qu'on a rentré du matos un peu sympa qu'il n'y a pas beaucoup sur youtube et c'est l'occasion de vous en parler de vous faire écouter ça et en parallèle ça fait longtemps qu'on parle avec max de sortir une série di way pour vous apprendre à faire des choses et notamment à faire des effets j'avais normalement prévu de scrypter cette vidéo pour faire un truc très très carré et puisque on n'a pas le temps et que vous avez été beaucoup à nous dire que ce que vous aimiez chez nous c'est le ton un peu naturel comme si c'était un pote qui vous parlez et c'est très bien parce qu'on vaut pas mieux on va le faire nature peinture comme ça vient et ça sera peut-être le meilleur moyen de vous expliquer quelque chose de compliqué avec le ton que vous aimez tant d'habitude donc on commence première vidéo on va apprendre sur la chaîne on va vous apprendre à fabriquer vos effets cette première vidéo est une vidéo mise en place où on va un petit peu vous dire tout ce dont vous avez besoin vous donner les sources les sites les fournisseurs de manière la plus exhaustive possible mais on en oubliera toujours et ceux qui savent n'hésitez pas à venir en commentaire partager un petit peu vos plans vos bons plans mais toujours est il qu'avec ce qu'on va vous donner aujourd'hui vous serez capable de vous préparer à vos premières pédales donc mise en place aujourd'hui on va commencer tout doucement à vous parler je pense encore une fois c'est pas scripté du matériel de comment moi je fais max pourra sur les prochaines vous dire comment lui fait mais je sais que globalement on fait à peu près pareil je vais vous donner les sites les bons conseils pour débuter et puis c'est tout je pense pas m'attarder sur les mauvais conseils sauf si ça me vient comme ça et ça viendra sûrement en vous parlant du matos que je vais faire c'est que je vais déballer un petit peu ce que j'ai je vais vous expliquer en essayant quand même de suivre une logique du plus important vers le fin en suivant la logique générale d'achat que vous devriez avoir tout de suite comme cette vidéo n'est pas scripté il y aura beaucoup de cas de pose le temps que j'aille chercher le matos et tout même si j'essayais tout regrouper ici et je vais commencer vers le premier cas parce que je crois que visiblement le point est hasardeux si c'était pas bien moi j'ai un tout petit retour vidéo ça devrait être un peu mieux maintenant je vais commencer par vous parler un peu du DIY et de la fabrication de pédales moi depuis très très longtemps je fabrique mes effets bien avant que la mode du boutique soit à la mode je pense que j'ai fabriqué mon premier clone je devais avoir 16-17 ans et avec un fer à souder pourri avec beaucoup 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 moins de sites et de forums que ce qu'on peut trouver aujourd'hui mais ça n'a pas empêché de commencer vous avez compris que sur la chaîne on aime beaucoup les beaux produits on aime bien les fabricants les marques boutiques mais on a toujours ce problème de prix sur le boutique et quelque chose qu'on déteste autant max que moi c'est un peu l'omerta autour de certaines façons de faire ouais ça c'est secret industriel tu vois alors que la musique et notamment le matériel musical sauf innovation très récente sur les les dsp les simulations mais en dehors de ça les amplis les pédales et guitare c'est quand même du matos dont la r&d c'est peut-être arrêté dans les années 70 80 pour le plus gros en tout cas pour le plus gros de ce qu'on cherche aujourd'hui une ts 9 ibanaise on n'a pas réinventé le circuit ça a été rebattu retravaillé ou pas et puis on en a fait des marques boutiques mais une ts 9 il ya plus de secret industriel autour de la ts 9 vous tapez schéma ts 9 ibanaise sur google ou sur votre moteur de recherche préféré et vous verrez bien que vous le trouvez à peu près partout donc on va commencer là dedans pourquoi faire ces pédales bas parce que sachez qu'un clone quel qu'il soit analogique overdrive distorsion certains échos les compresseurs certains chorus les trémolos les simulations de cab analogique je dois en oublier énormément voire même les switchers les loopers deux à quatre voix le prix est à peu près fixe si vous faites des tableaux excel et je vous encourage à vous à les faire et on va vous donner un modèle moi j'ai un tableau où j'ai mes stocks de de fournitures de composants et quand je démarre un nouveau projet que ce soit un cloud une création originale je remplis dans un autre tableau type les composants dont je vais avoir besoin ça se décompte de mes stocks etc mais toujours est-il qu'à la fin je mets le total de ce que me coûte une pédale et le total oscille si c'est aussi le pardon systématiquement entre 18 et 22 euros peu importe la pédale et c'est un argument que j'aime bien donner c'est qu'aujourd'hui une jane rêve et mouram vous vous apercevrez en an en les faisant que v mouram n'a pompé magistralement un autre fabricant d'effets plus petit et beaucoup moins cher toujours est-il qu'une jane rêque qui se vend je crois en ok j'en ai passé autour de 300 c'est peut-être 350 400 euros neuf à faire ça vous coûte entre 20 et 22 euros c'est pas parce que c'est une v mouram et en mettant des mêmes composants de qualité que eux dedans si ce n'est plus et pour le coup pour la v mouram je prends pas cet exemple au hasard en la réalisant sur des petites plaques prototypes on verra dans le détail après des des plaques ces plaques de mer ça pour les projets les gênerées sont faites comme ça à la main et c'est exactement ce que vous allez faire donc quand je prends cet exemple parce qu'il est super parlant si vous voulez vous faire une gênerée vous aurez une gênerée pour 20 balles voir un peu plus si vous la prenez en kit on y reviendra aussi dans la suite la seule chose que vous n'aurez pas c'est l'esthétique de la gênerée est ce que ça vaut vraiment le coup de payer pas loin de 380 euros de plus pour avoir l'esthétique d'une gênerée je ne suis pas sûr et en plus c'est un passe temps super sympa l'électronique je suis pas électronicien à la base pour ceux qui savent pas je suis juriste aussi mais quand vous commencez sur du kit ou à lire ce qu'on appelle des layout je vais vous expliquer ce que c'est si vous savez monter un meuble ikea vous saurez faire vos pédales là j'essaie de rassurer un peu tout le monde c'est quelque chose vraiment à portée de tous même les moches même les rousses comme disait archimède mais non même si vous avez deux mains gauches si vous êtes un petit peu consciencieux et habile vous y arriverez il n'y a aucun souci il n'y a aucune raison que vous loupiez si on vous explique correctement il ya énormément de tutos sur internet beaucoup sont anglophones encore aujourd'hui c'est aussi pour ça qu'on fait ça mais vous trouverez vous y arriverez donc ce que je vous propose c'est de là je vous expliquer pourquoi vous lancer dans le clone alors parce que ça permet de faire des économies dingue et quand vous aurez appris à faire tous vos effets à cloner des effets parce qu'on commence comme ça vous pourrez apprendre aussi à dériver certains circuits et puis à rajouter des composants pour voir changer des valeurs à rajouter des options qui n'existe pas des potards qui n'existe pas et ça peut être vite cool et vous pouvez vous faire une collection d'effets absolument dingue pour très peu cher moi j'estime qu'aujourd'hui avec un stock de pièces hors boîtier ce qui coûte le plus cher en fait dans celle boîtier d'à peu près 150 200 euros vous pouvez déjà vous faire 40 50 effets pour peu que vous ressez qu'il ya un peu vos boutons vos boîtiers les éléments esthétiques on est sur ces marges là donc donc voilà je vais ouvrir enfin fermé cette premier chapitre pour vous expliquer pourquoi faire des clowns et on va attaquer directement le matériel dont vous aurez besoin première idée reçue pour pouvoir s'organiser un atelier d'électronique faut de la place faut une maison faut un grand appartement j'ai je me suis fait un atelier d'électronique dans mon garage j'ai la chance d'avoir une maison assez grande et dans une région on peut avoir des maisons assez grande je me suis j'aime j'ai jamais fait aussi peu d'électronique que depuis que j'ai un atelier ce qui m'a poussé le week-end dernier à le démonter et à revenir à mon ancienne solution et aujourd'hui je vais vous présenter mon atelier d'électronique et nous allons l'ouvrir ensemble et voir ce qu'il ya dedans je vous présente 70% de mon atelier d'électronique 70% pourquoi parce que j'ai des boîtes avec des composants à côté que je peux stocker ailleurs et je mets dedans par exemple au dessus uniquement ce dont je vais avoir besoin et ces boîtes c'est rien de folichon ce sont des boîtes en plastique trieur comme ça que vous trouverez dans tous les magasins un peu discount ou même en grande surface ou même là voyez c'est une boîte à thé c'est toujours très pratique faites avec ce que vous avez et ça c'est une caisse toujours de magasins de un peu discount de bricolage dans laquelle je mets tout dans lequel laquelle je mets tout mon matos et puis je me trouve un coin de table alors chez moi au bureau enfin sur le bureau chez moi ça peut être le haut bureau entre midi et deux je fais rarement de soudure au bureau mais je peux commencer à monter des plaques etc j'ai tout ce dont j'ai besoin pour le peu que j'ai prévu la veille ce que j'allais faire donc voilà et puis après le reste c'est optionnel quand on commence à accumuler des petites boîtes un peu comme ça ouverte que dans lequel ranger votre bazar ça peut servir je vais l'ouvrir et on va improviser sur le matos dont vous avez vous allez avoir besoin et aussi celui peut-être dont vous n'aurez pas besoin on va peut-être plus commencer par le gros voilà la première chose dont vous allez avoir besoin et la plus essentielle évidemment c'est un fer à souder alors ici c'est une station de soudage max et moi on utilise la même aujourd'hui parce que celle ci elle est d'enfer une station de soudage c'est quoi c'est un poste transfo dont la puissance est réglable ici en watts ou en degrés celsius celle ci vous branchez votre fer à souder dedans vous avez le petit support et je viens de il est resté un peu trop longtemps ranger dedans et vous avez votre fer à souder que voici alors c'est bien vous venez de voir ce que c'est qu'un fer à souder c'est jamais qu'une résistance qui chauffe un bout en métal et le bout en métal le voici vous remarquerez peut-être ou pas ça sert à rien que je zoome il est très très fin parce que ça c'est vraiment fait pour faire de l'électronique je vous déconseille et j'ai rien à vous interdire je suis pas votre mère mais je vous déconseille très 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 vivement de commencer avec des fer à souder premier prix que vous trouverez en supermarché ou en grande surface de bricolage qui sont les fers but à gaz et compagnie qui sont plus des fers destinés à à la plomberie souvent ou aux travaux domestiques qui sont énormes qui sont très lourds ça ça fait la taille ça fait le poids d'un stylo il n'y a rien dedans puisque l'énergie vient de là ils sont très lourds énorme il ya la prise secteur au bout souvent comme ça du coup vous n'avez pas beaucoup de fil c'est super chiant et vous leur plus gros défaut hormis le poids qui est extrêmement gênant c'est que les pannes c'est à dire la pointe que vous avez au bout est énorme et n'est pas très efficace pour faire du tout petit composant voilà partez sur un bon fer à souder vous en avez vous n'avez pas besoin nécessairement d'acquérir une station plus le fer mais un bon fer à souder sur une boutique de bricolage ou même sur amazon et compagnie ça peut vous coûter le même prix que votre fer à souder en sur en grande surface de bricolage mais il sera prévu pour ce que vous voulez faire on vous présente cette station là max on l'a acheté moi je l'ai acheté je l'ai acheté le premier j'ai refilé le pote un copain qui était électronicien chez des bouts qui suit la chaîne cédric je te remercie et puis max après m'avait emprunté ma station il a racheté la même c'est une station de la marque yuwa y-i-h-u-a 937 d qu'on a acheté tous sur amazon vous allez pouvoir se trouver ailleurs c'est une station chinoise qui est une copie de station ako ako étant une marque japonaise qui fait du très très bon matériel de soudage et moi je crois qu'il y a 4-5 ans peut-être un peu plus celle là j'ai dû la payer 40 euros par rapport aux 15-20 euros d'un fer en supermarché voyez que c'est pas dingue et moi je l'utilise beaucoup elle est toujours là et max l'utilise tous les jours toutes les semaines à l'atelier elle est toujours là le bonus c'est qu'elle est extrêmement bien et extrêmement pratique et très solide comme c'est une copie de ako les pannes c'est à dire que les pointes que vous mettez au bout qui vont s'user sont les mêmes que celles de la marque ako alors la station celle-ci elle est livrée avec plusieurs pannes de rechange bon là mon fer est un peu grippé mais vous voyez les pannes c'est ça ça se change elle est livrée avec un sachet de pannes qui sont d'une qualité tout à fait correcte pour le prix on va pas en demander plus et vous pouvez prototyper et faire vos pédales un an voire deux ans tranquillement avec ce qui est fourni mais pour quelqu'un comme max qui soude beaucoup il a acheté des pointes des pannes de la marque ako qui était parfaitement compatible avec la station et lui il est passé sur une qualité professionnelle elle s'use beaucoup moins vite pour un prix qui n'est pas celui de l'ensemble chez la marque d'origine des stations comme ça il y en a beaucoup visiblement chez les électroniciens amateurs cette marque là Yua où il y a une autre marque c'est matériel chinois c'est beaucoup rebrandé comme on dit mais elles ont toute cette gueule là elles sont très très bien il y en a certaines vous avez un souffleur d'air chaud un pistolet thermique à côté ça c'est pour faire du CMS du composant de surface vous n'allez pas en avoir besoin on évoquera pas je pense sur la chaîne le composant de surface parce que c'est vraiment ça commence à être vraiment très précis on n'est pas équipé pour le faire donc voilà le plus important la station de soudage je range ça et je vous reprends tout de suite après ensuite de quoi allez vous avoir besoin dans l'ordre des priorités du fil d'étain ce qu'on appelle vulgairement du fil d'étain pareil c'est moins grave que la station de soudage mais je vous déconseille vivement de l'acheter en grande surface de bricolage pas qu'il soit pas bien et d'ailleurs pour faire des amplis du câblage même ça peut être bien mais en grande surface encore une fois c'est souvent destiné à la plomberie et vous ne trouverez pas de fil avec une section un diamètre assez petit pour être précis en électronique là c'est rare à rien que je fasse un gros plan mais en gros le diamètre du fil est équivalent peut-être à celui d'un trombone là où en grande surface vous allez trouver un diamètre minimum équivalent à celui d'un cure-dent et pour aller souder des tout petits composants c'est beaucoup trop gros vous allez en foutre partout donc ce fil là ça se trouve sur internet évidemment moi là ce coup là j'ai pris du 0,6 mm c'est celui que j'utilise le plus j'ai d'autres diamètres qui me servent très peu en vrai mais les bobines qui dégagent le plus c'est le 0,6 mm c'est le plus polyvalent c'est pas très cher une bobine comme ça c'est 10-12 euros voilà 2% de flux et pourquoi je vous dis qu'on appelle ça vulgairement du fil d'étain alors que c'est pas le cas parce que désormais alors je crois que c'est une question de normes il y a plus d'argent que d'étain dans ce fil là ce qui est très bien pour la durabilité c'est parfait par contre l'argent ça nécessite quand même un faire à souder qui peut être assez puissant selon le taux d'argent dedans alors celui là ça va... j'ai pas sur ce... sur... ah si grade SN cuivre silver nickel cuivre je pense 0,7 bon j'ai plus le dosage exact je vous mettrai peut-être ça en description il y a d'autres produits qui le précisent très bien une bobine comme ça pour peu que vous vous mariez que vous vous trompiez vous pouvez faire 10, 15 pédales avec facile pour 10 euros voire plus moi je fais un peu tout même à la maison de l'électricité domestique je prends ce fil là il tient très bien et c'est parfait c'est après le faire à souder l'élément le plus important c'est la qualité de votre fil d'étain ensuite une pompe à dessouder alors celle-ci je vous la montre je l'utilise encore une pompe à dessouder pour les néophytes totales qui n'auraient pas fait ça en techno à l'école pour l'instant pour les gens de mon âge vous avez tous fait ça en techno quand vous avez mis un peu trop d'étain ou que vous vous êtes trompé en souder un composant vous réchauffez le composant avec votre fer à souder vous prenez votre pompe à dessouder et hop elle aspire l'étain liquide et puis ça va se stocker dans le corps vous la videz de temps en temps et c'est très bien celle-ci est vraiment nulle c'est une pompe à dessouder de base l'avantage qu'elle a c'est que vous l'avez souvent en kit avec le fil d'étain qui lui est de bonne qualité ou avec d'autres éléments vous pouvez tout à fait commencer avec ça bon souvent les charnières en plastique qui permettent d'ouvrir fermé vont lâcher vous voyez que là il y a un scotch ça glisse trop ça s'ouvre de manière intempestive en plein projet quand vous allez pomper un coup de scotch et c'est réglé celle-là je l'utilise encore beaucoup parce que j'en ai une autre qui est très bien qui est une grande bleue peut-être que je vous mettrai le lien qui aspire fort qui est génial à nettoyer qui est vraiment une pompe que beaucoup de pros utilisent je crois qu'Alexander Hernandez en a une je l'ai vu sur ses ateliers le mec de je sais plus je suis fatigué le mec d'Analogman à celle-là enfin c'est vraiment une pompe super il y a des pompes électriques aussi mais c'est complètement overkill pour ce que vous allez faire mais toujours est-il que cette petite pompe-là si vous pouvez l'avoir dans les kits avec une bobine d'étain ou autre chose ben prenez-la parce que vous pouvez tout à fait commencer avec ça et puis quand vous en aurez marre de remettre du scotch et tout vous acheterez une seconde pompe de meilleure qualité mais pour commencer vous pouvez tout à fait vous contenter de ça ensuite on va continuer dans l'obligatoire une pince coupante et celle-ci est toute petite c'est une pince coupante d'électronique il vous faudra également c'est moins obligatoire mais c'est quand même vivement conseillé une pince plate du même format la mienne je ne l'ai pas là mais ça ressemble à ça sauf qu'au bout ça ne coupe pas ses plats vous trouvez ça sur les sites qui vous fournissent les composants ou le matériel électronique pourquoi une pince de grande surface de bricolage n'y aura pas parce qu'elle est beaucoup plus grosse et épaisse au bout et quand vous allez couper les pattes de vos composants vous allez laisser beaucoup trop de matière et de longueur de pattes qui risque d'aller toucher dans vos boîtiers et de faire des courts-circuits des interférences il faut vraiment pouvoir couper le composant à ras et comme c'est très petit il faut une pince qui est très fine au bout si vraiment vous n'en avez pas ou que vous n'avez pas le budget pour commencer vous pouvez tout à fait commencer avec une pince électrique si vous l'avez déjà donc une grosse pince coupante telle qu'on l'a à la maison et prendre un vieux coupe-ongles vous savez les petits coupe-ongles mâchoires les petits coupe-ongles de poche et ensuite venir recouper vos composants à ras avec le coupe-ongle la durée de vie du coupon ne va pas être géniale mais vous pouvez faire une dizaine de projets comme ça jusqu'à ce qu'il soit mort et que vous achetiez une pince comme ça alors ça selon que vous l'achetez ça coûte quelques euros astuces pince coupante comme pince plate dans les discounteries ou les marchands de loisirs créatifs parfois dans les bacs de promo vous pouvez trouver des pinces pour les les amateurs de fabrication de bijoux vous savez petites perles colliers ce sont quasiment exactement les mêmes et souvent vous avez un lot d'une pince coupante et d'une pince plate parce que les bijoutiers amateurs ont besoin de la même précision que nous pour aller plier et couper les tout petits anneaux et c'est exactement la même chose et mon premier kit moi je l'avais emprunté à ma nana qui fabriquait des bijoux et à force que je lui dégueulasse ses pinces je finis par en acheter mais ça pour 5-6 euros de pince vous irez au bout du monde une petite éponge évidemment pour essuyer votre fer à souder quand il est chaud pour enlever le surplus de matière sur le fer et si vous êtes riche pour commencer ce petit accessoire qui est une boîte avec de la paille de fer très grossière pour venir frotter votre fer comme ça dedans et essuyer le surplus de matière c'est très pratique ça marche très bien mais ça c'est pas indispensable la petite éponge oui pour le plus low budget moi je l'avais fait vous prenez de la paille de fer ménager pour écuérer la vaisselle ou pour frotter la peinture elle est un peu plus fine celle pour la peinture mais ça coûte vraiment rien une petite boîte enfin pas en carton une petite boîte en fer ou une petite soucoupe en céramique vous mettez votre paille de fer dedans et ça fait pareil dans les indispensables vous allez avoir besoin d'un crayon indélébile et bon pas de placement de produit ça c'est un marqueur de la marque pilote et il est génial parce qu'il y a un côté qui reste fin c'est un tout petit crayon mais qui est assez épais qui est appelé fine et il y a la pointe extra fine qui est vraiment toute petite ça doit faire au bout le diamètre d'une mine de critérium en 0,5 et ça pour aller marquer vos plaques et tout ça va être indispensable il faut que vous en achetiez il doit y en avoir d'autres mais un marqueur indélébile pointe fine voire très très fine c'est très bien et enfin un bon petit tournevis plat d'électronique alors celui-là bon celui-là il est mort en l'occurrence il est complètement émoussé et au bout mais un petit tournevis plat même de grande surface de bricolage là vous arriverez à trouver des tournevis assez plats disons que les tournevis pour serrer les dominos électriques les raccords électriques avec une vis les plus petits que vous puissiez trouver mais qui ont un manche quand même pas les tournevis de précision ça suffira et ensuite des ciseaux un bon cutter une plaque pour protéger l'espace dans lequel vous travaillez vous pouvez utiliser les plaques pour les le dessin vous savez les plaques vertes quadrillées les loisirs créatifs c'est très pratique bon si vous faites tomber votre fer elle va pas aimer elle va fondre un petit peu mais ça protégera au moins le support que vous avez en dessous ça vous déborderez d'imagination pour quand vous allez chez Action ou les compagnie trouver plein de petits accessoires sympas par exemple il y a aussi les plaques en silicone pour mettre les gâteaux dans le four qui remplacent le papier sulfurisé elles sont très résistantes à la chaleur et vous pouvez mettre ça en dessous c'est assez cool puis c'est antidérapant voilà complètement optionnel mais beaucoup le conseil c'est une c'est une pâte pour nettoyer vos pointes vos pannes de fer à souder vous la trempez là-dedans ça fait une fumée nauséabonde qui pue et votre panne ressort toute propre il faut que votre panne soit propre et toujours brillante et bien couverte d'étain on verra ça sur une vidéo où on fera des pédales et puis voilà donc ça c'est tout ce dont vous avez besoin au niveau matériel alors si je dois chiffrer à la grosse si vous prenez la même station que moi ou un fer à souder dans ces prix là vous êtes sur un budget de départ de moins de 100 euros on va même plutôt arriver au 70 si vous négociez bien votre fer à souder que vous en prenez un plus petit soit à peine le prix d'une pédale d'occasion ou la moitié voire un tiers du prix d'une pédale boutique ce qui est quand même sympa on va ensuite passer aux composants où vous fournir ce qu'il faut acheter pour commencer j'en profite pour vous dire que j'ai oublié de mettre le multimètre dans ses indispensables dans la mesure où dans un premier temps je ne le juge pas indispensable pourquoi ? parce que je vais vous conseiller de démarrer la conception de pédale et la réalisation de pédale d'une certaine façon dans laquelle le multimètre n'est pas obligatoire quand on débute si vous faites d'une autre façon c'est à dire que si vous réalisez vous même vos circuits sans acheter des circuits tout fait ce qui existe et on va en parler tout de suite après le multimètre peut être intéressant mais très souvent dans sa fonction testeur de continuité pour vérifier que vos pistes sont bien bonnes ou pas bonnes qu'elles sont bien coupées au bon endroit c'est à dire que vous mettez une pointe d'un côté et une pointe de l'autre si ça fait bip c'est bon ou c'est pas bon selon ce que vous testez mais en gros c'est juste un appareil qui fait bip dans un épisode si vous êtes léger en budget je vous apprendrai à fabriquer un petit appareil avec une LED et une pile et deux fils qui vous permet de tester la continuité de manière pas aussi pratique qu'un multimètre mais qui pour 0€ tout en récupération vous permettra de commencer sans acheter un multimètre alors il y a deux écoles pour commencer on va parler de clonage on va parler de cloner ces pédales parce que dans un premier temps si vous êtes 0€ en électronique comme je l'étais au départ il n'y a pas de problème il faut mieux commencer à copier des modèles déjà existants d'autant que la littérature sur internet et toutes les sources sont vraiment très très abondantes et que vous n'aurez pas de mal à vous y retrouver si vous avez besoin d'aide il y a deux écoles soit vous commencez à partir d'un kit tout fait donc dans ce kit on va vous fournir j'en ai pas de vide ici on va vous fournir un circuit imprimé professionnel bon ça c'est moi qui l'ai fait je les ai fait réaliser en Chine c'est un circuit professionnel comme vous pouvez le trouver dans toutes vos pédales du marché mais bon toujours est-il que ceux que les marchands vont vous envoyer ressembleront à ça bon les composants ne seront pas dessus vous envoyez la plaque les composants le boîtier les jacks dans des petits sachets et puis comme un meuble Ikea vous déballez tout vous prenez une soirée quand c'est le début et puis vous placez vos composants vous vérifiez vous soudez vous suivez la notice et vous faites une pédale ces kits je vais vous donner un site principalement dans cette vidéo et peut-être que dans d'autres vidéos on verra d'autres sites c'est le site musicding.de musicding qui est principalement un vendeur de kits et de pièces détachées pour les musiciens les guitaristes quand j'ai commencé il y a quelques années musicding existait déjà d'ailleurs j'ai réalisé mon premier kit comme ça qui était une Zen Drive et musicding proposait une dizaine une quinzaine de kits aujourd'hui ils se sont mis en relation avec beaucoup de vendeurs sur internet de plaques de circuits imprimés vides c'est à dire sans les composants type pédale PCB PCB mania on reparlera de tous ces sites qui eux sont des vendeurs qui vous fournissent des circuits de clones c'est à dire vous voulez une Jan Ray vous allez sur le site vous tapez Jan Ray elle va avoir un nom qui n'est pas Jan Ray The Jean ou The Jeanne et ils vont moyennant 10 à 15 euros ils vont vous envoyer un circuit vierge comme celui-là et vous n'aurez plus qu'à mettre vos composants dessus en suivant le petit schéma et la notice et à acheter vos composants à côté chez un autre marchand musicding a eu la bonne idée de centraliser tous ces fabricants de PCB et de rajouter les composants avec le PCB plus le boîtier plus les à côté pour vous proposer des kits complets prêts à monter comme un meuble Ikea encore une fois pour ces kits selon les faits que vous allez réaliser il faut compter en général avec le boîtier entre 30 et 50 60 euros si l'effet est plutôt balèze on est loin des 22 euros dont je vous avais parlé mais pour une toute première pédale pour suivre vraiment quelque chose de balisé dans lequel il y a beaucoup moins de risque d'erreur qu'en faisant tout soi-même je vous le conseille vivement votre premier clone achetez tous les composants en kit sur musicding je vous conseille de prendre une fuzz ou un overdrive si possible ou un boost parce que ce sont les modèles de pédales sur lesquels il y a le moins de composants et donc c'est les plus faciles pour commencer les plus de plus faciles étant les fuzz et les alors les fuzz au silicium et les triple booster ou les clean boost sont très très bien il y a très peu de composants qui dit très peu de composants dit une plaque très petite vous voyez que celle-ci elle paraît pas grande mais pour un boîtier standard comme celui-ci bon ça c'est une pédale du marché mais vous voyez que déjà elle prend pas mal de place et qu'il faut quand même placer les potards le foot switch les jacks à l'intérieur avec une plaque comme ça il ne vous reste plus beaucoup de place dans un boîtier comme celui-là donc commencer par une fuzz un clip boost c'est très bien si vous voulez vraiment si vous avez déjà passé cette étape et que vous voulez vraiment vous intéresser à la fabrication 100% il y a trois solutions qui s'offrent à vous la première qui est celle qu'on a appris en techno c'est la plaque de cuivre donc simple ou double face si vous voulez faire un circuit de chaque côté pour commencer on va parler de simple face donc vous avez une plaque de bacélite recouverte d'une couche de cuivre avec un stylo ou via un autre procédé vous venez écrire vos pistes dessus vous trempez ça dans j'allais dire le perclot mais oui c'est ça enfin dans un produit puis dans de l'eau et en fait tout ce qui n'a pas été protégé par le crayon est dissous par le produit et une fois que vous enlevez avec de l'acétone votre crayon il reste des belles pistes de cuivre bien tracées est-ce que j'en ai ? non mais c'est pas grave puisqu'on verra ça dans d'autres épisodes il y a différents procédés vous allez voir sur les sites que je vais vous donner on vous propose des patrons à imprimer de circuit qu'ensuite vous pouvez imprimer sur la plaque de cuivre passer dans le produit et ça vous fait un beau circuit parfait avec des lignes bien droites pour ça il vous faut il y a plusieurs techniques vous avez l'insolation c'est-à-dire vous faites un calque vous mettez sous la lumière UV plus ou moins longtemps ensuite vous passez dans différents produits c'est la technique la plus chiante la plus pratique quand vraiment vous voulez commencer à faire des trucs pro c'est d'imprimer ses patrons sur du papier glacé sur une imprimante laser et obligatoirement laser et ensuite de faire un transfert de tonnerre à chaud c'est-à-dire vous mettez le papier contre la plaque vous le chauffez avec un fer à repasser ou quoi que ce soit et en fait le tonnerre l'encre qui est sur le papier glacé et qui tient assez mal sur le papier glacé elle va venir se déposer et se coller sur la plaque de cuivre en négatif et une fois que vous plongerez ça dans le produit ça marchera très bien vous pouvez le faire à froid aussi avec du dissolvant ou de l'acétone dilué pareil même procédé vous mettez votre bout de papier vous tamponnez votre acétone le papier va pomper l'acétone et va rejeter l'encre sur la plaque vous laissez sécher et vous mettez dans le produit et vous avez de belles pistes pour commencer c'est pas top mais sachez que les plaques de cuivre ça s'achète en boîtier comme ça et puis vous en avez facilement une trentaine pour quelques dizaines d'euros pour des projets un peu plus pro quand vous aurez l'habitude c'est pas mal faire son circuit imprimé soi-même plutôt que sur des plaques prototype que je vais vous présenter ça limite le risque d'erreur le truc chiant c'est qu'ensuite il va vous falloir une toute petite perceuse à colonne ou une dremel et vraiment percer bien droit pour aller percer tous les petits trous dans le cuivre pour mettre vos composants c'est quand même un truc assez laborieux mais je le fais pour certains projets qui sont assez grands ou pour lesquels j'ai plusieurs pédales à faire du même modèle ça m'arrive de le faire mais en général quand je l'ai fait 2-3 fois et que je connais bien le circuit ça me gonfle je vais sur un site chinois je dessine mon circuit j'organise mon truc et 2 semaines plus tard je reçois 20 circuits imprimés par une usine professionnelle en Chine qui ont la gueule de circuits professionnels et ça me coûte 5-6 euros le plus utilisé et notamment sur le premier site que je vais vous conseiller c'est ce qu'on appelle le VeroBoard alors là je vais zoomer ou vous mettre une image le VeroBoard c'est toujours une plaque de bakelite avec du pivre au dessus mais vous aurez remarqué que ça fait des petites pistes et qu'elle est déjà trouée donc dans ces plaques vous allez placer vos composants et le courant va circuler à l'horizontale sur les petites pistes et vous n'aurez qu'à couper les pistes à l'endroit où vous voulez que le courant ne circule pas et ainsi vous pouvez faire aller un peu comme un snake votre courant du point A au point B tout en horizontal en suivant les composants et ça c'est ce qu'il y a de moins cher vous en trouvez sur tous les sites qui vous fournissent les composants et c'est le plus pratique pour commencer une pédale à prototyper parce que c'est permissif si on fait des erreurs alors on en fait peut-être un peu plus là-dessus parce qu'on a vite fait de mettre un composant sur la mauvaise rangée mais ça coûte très peu cher ça se travaille bien ça se coupe bien avec un cutter et ensuite vous le cassez il n'y a pas de problème c'est vraiment le top c'est plus long que de souder sur un kit mais si vous voulez commencer en partant de zéro moi je vous conseille vraiment le VeroBoard on parlait de la Vumoram Janray tout à l'heure la Vumoram Janray que vous payez 400 euros elle est faite sur VeroBoard à la main ils vous vendent un VeroBoard ça fait partie de la catégorie des plaques prototypes qui sont faites pour faire des prototypes qui ne sont pas censés être d'une fiabilité dingue bon moi je n'ai jamais eu de problème mais moi je ne vends pas des pédales 400 euros si un jour je devais vendre des pédales j'aurais au moins le bon goût de faire tirer un circuit par un professionnel ou de graver mes circuits moi-même sur des plaques de cuivre et pas sur une plaque prototype il y a un troisième type de plaque dont je voulais vous parler je ne le conseille pas du tout c'est ce qu'on appelle la plaque de prototypage pure et pourquoi je vais vous en parler alors elle peut être en bakelite jaune comme ça ou en résine époxy verte c'est d'ailleurs le cas aussi pour les VeroBoard mais c'est bien plus souvent en bakelite qu'en époxy l'époxy en plus est plus cher et c'est exact ça ressemble beaucoup je vous mettrai une photo sauf qu'il n'y a pas de piste ça n'est que les trous avec des pastilles de cuivre autour et alors ça c'est pas top parce que vous devez relier à la main avec des petits fils vos composants les uns entre les autres alors c'est pas top pour certains projets notamment quand on prototype vraiment c'est génial voire indispensable mais pour faire du clone je vous déconseille absolument ce truc là vous allez passer dix fois plus de temps à faire une pédale sur une plaque de prototypage qu'à le faire sur un VeroBoard ou sur un circuit que vous auriez imprimé vous-même et en plus si vous voulez que vous chauffez ou vous déchauffez les petites pastilles de cuivre vont avoir tendance à se décoller je vous les montre pour pas vous tromper prenez bien un VeroBoard et non pas une plaque de prototypage bien maintenant on va passer à l'avant-dernière étape de cette vidéo déjà très longue sourcez vos composants la première source de composants ce sont vos poubelles tout ce que vous jetez à la maison d'appareils électroniques ou électriques même dans un fer à repasser vous avez ce genre de plaque celle-là elle est issue d'une centrale vapeur je crois prenez l'habitude de les démonter de casser le plastique et de récupérer ce qu'il y a à récupérer bien souvent vous n'amusez pas à dessouder les petites résistances les résistances c'est le composant le moins cher on parle de 0,0 quelque chose centime par résistance vous allez passer beaucoup plus de temps à vous faire chier à les dessouder qu'à les acheter par contre tous les gros composants interrupteurs gros condensateurs vous inquiétez pas pour ceux qui partent de 0 on va détailler ce qu'est un composant quels sont leurs noms etc les transistors les gros transistors comme ceux-là les circuits intégrés c'est les petites les espèces de petits 8 pattes noires microprocesseurs on appelle ça quand on sait pas ce que c'est certains gros condensateurs non même pas les condensateurs c'est vraiment pas cher tous les gros composants par contre récupérez-les alors vous obligez pas à tout dessouder vous prenez une caisse en carton et vous mettez toutes vos équipes dedans et le jour où il vous manque une pièce où vous avez besoin d'un truc pour un nouveau projet vous allez regarder ce qu'il y a dessus ce qu'il y a bien c'est que mis à part les résistances pour lesquelles il faut savoir lire un code couleur sinon tous les composants c'est comme le port salut il y a leur nom marqué dessus donc vous prenez vos plaques ah bah tiens il m'en manquait un pouf je le dessoude et d'ailleurs je dis ça il m'en manquait un non coup de bol c'est pas celui-là voilà ensuite et bien comme tout ou presque aujourd'hui le meilleur marché est le marché asiatique pour vous fournir un composant neuf je vous déconseille quand vous débutez d'acheter sur des sites européens mais je vais quand même en citer Musique Ding vend des composants mais c'est beaucoup beaucoup plus cher pour la même qualité Tube Tone vend certains composants mais c'est pareil c'est cher et c'est plus destiné aux amplis qu'aux pédales même si on trouve un peu de tout sur Tube Tone Banzai Music vend aussi beaucoup de composants tout ça c'est des sites dont le siège je pense c'est en Europe mais les délais de liaison sont longs je me suis toujours fait avoir moi chez Banzai alors j'ai peut-être pas eu de bol parce que je connais d'autres personnes qui bricolent qui n'ont pas de problème toujours est-il que c'est cher vous avez Mouser aussi et Max a un compte chez eux c'est pas Dietrich mais un fournisseur allemand mais qui est plus lui un fournisseur industriel pour les professionnels chez lesquels vous pouvez quand même ouvrir des comptes la qualité est top bien meilleure que celle des composants asiatiques mais c'est vraiment vraiment très cher moi je vais vous conseiller un site unique pour démarrer ça s'appelle Taïda c'est en Thaïlande je vous déconseille d'acheter sur AliExpress et qu'on sort vos composants parce que le vrai berceau aujourd'hui de l'électronique c'est la Thaïlande pas la Chine même si beaucoup de choses sont faites en Chine quand vous achetez sur des sites généralistes type AliExpress des composants des résistances vous n'êtes pas sûr qu'elles ont la bonne valeur ou qu'elles marchent bien ou qu'elles sont de bonne qualité et qu'elles ont les bonnes tolérances c'est à dire qu'une résistance je prends cet exemple là est annoncée pour une valeur par exemple 10 kOhm avec une tolérance nous on va travailler avec des tolérances de 1 à 2% c'est à dire que si elle fait 9 ou 11 c'est pas grave mais sur les sites chinois vous avez vite des tolérances qui peuvent péter les 10% et là ça va vous poser de vrais problèmes et comme vous n'avez pas de multimètre pour commencer puisque je vous ai dit que c'était pas nécessaire d'en acheter un préférez aller chez un site le site que je vais vous donner qui est Aïda et acheter ça là-bas au moins vous serez sûr que les composants que vous recevez ont la bonne tolérance et vous compteront pas beaucoup plus cher que sur AliExpress même quasiment pas Aïda c'est un site assez bien fait tout est traduit en anglais vous tapez le nom de la référence dont vous avez besoin il vous la déroule vous la choisissez vous la mettez au panier une résistance c'est 0,012 centimes je crois on ira voir ça on ira sur Aïda quand on fera ensemble notre premier projet pour sourcer les composants et puis vous trouverez absolument tout même les boîtiers et les jacks sur Aïda alors les jacks ça sera pas du switchcraft les potards ça sera du alpha mais c'est déjà ce que vous trouvez dans les trois quarts des pédales du marché voire même certaines pédales boutiques même beaucoup de pédales boutiques et puis vous avez des qualités différentes chez Aïda même si vous prenez le bas de gamme des condensateurs vous verrez si vous prenez ce qu'on appelle des greenies les petits condensateurs verts oui la qualité est pas ouf les tolérances sont un peu larges mais votre pédale marchera quand même très bien si vous prenez des condensateurs Wima les petits condensateurs rouges moi c'est ceux que j'utilise que quasiment tout le monde utilise ces condensateurs là je sais pas si on les voit bien les rouges eux ils sont dix fois plus chers alors dix fois plus chers on parle de dix ou douze centimes sachant que vous en aurez besoin que de trois ou quatre sur votre circuit ça va pas vous ruiner mais ils sont peut-être des fois un peu moins pratiques à travailler parce que les pattes sont pas assez longues vous verrez avec l'expérience et puis sur les premières vidéos qu'on fait pour pas vous embrouiller dans un premier temps vos premiers achats faites-les sur le site Taïda que je vais vous mettre en lien de la vidéo c'est pas un secret de polychinal tout le monde va là-dessus même je pense que certaines pédales boutiques pour le plus gros de leur stock vont là-dessus pardon cette foutue norme sur les appareils photos qui ne sont pas taxés comme des caméscopes en Europe et qui ne peuvent pas filmer plus de 30 minutes je disais si vous ne trouvez pas ce que vous voulez sur Taïda principalement soit certains produits qui sont épuisés soit certains transistors qui sont devenus un peu rares vous allez sur eBay tout simplement et là vous trouverez un vendeur qui vous les fait principalement vous allez avoir peut-être un peu alors 90% des projets vous trouverez tout ce qu'il faut parfois même des circuits imprimés étouffés maintenant sur Taïda mais certains transistors ou certains circuits intégrés ce qu'on appelle des IC en anglais intégrés de circuit intégrés de circuit vous ne les trouverez pas et vous irez sur eBay vous paierez ça 10 fois plus cher c'est-à-dire 1 euro au lieu de 10 centimes et ça ira très bien voilà voilà quand ça arrive de Taïda ça arrive de Taïwan souvent ça passe à la douane tranquillou bilou et je vous montre à quoi ressemblent les sachets parce que quand vous baladerez dans des marques boutiques s'ils ont des sachets roses comme ça c'est que tout vient de chez Taïda et vous recevez vos composants étiquetés dans des petits sachets individuels c'est wonderful parce que vous avez le nom de votre composant combien vous en avez acheté tout est étiqueté la valeur bon là sur du pont d'orsiomètre vous allez me dire c'est écrit dessus si on n'est pas à moitié teubé ça devrait aller mais sur de la résistance ou du condensateur certains condensateurs je n'ai pas de résistance là sous la main non c'est pratique en fait d'avoir simplement la valeur sur les petits sachets et ça permet de tout ranger très facilement sans avoir à les déballer ça c'est cool donc vous voyez je commence à avoir une bonne je crois que j'ai 200 ou 300 références de composants sachant que je suis un tout 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 petit DIYer vous allez chez une vraie marque qui fabrique des pédales il y a des milliers de références mais avec ça je fais déjà tout ce que je veux alors c'est une base quand j'ai besoin d'une ou deux résistances j'en commande 10 ou 50 parce que quitte à faire venir un truc de Thaïlande autant mettre 50 centimes plutôt que 10 centimes et puis comme ça j'ai de quoi faire plein de projets après sachant que les valeurs sont quand même souvent les mêmes voilà voilà on va passer maintenant au site que vous devez aller visiter et le tout premier celui sur lequel tous les projets présentés seront sur VeroBoard c'est le site le blog plutôt Tagboard Effect dont je mets le nom en lien c'est un vieux blog Tagboard qui était le nom de l'hébergeur des blogs vous tapez le modèle de l'effet et vous allez retrouver je n'en ai pas là mais je vais vous mettre tout ça en incrustation ne vous inquiétez pas une photo de la plaque avec tout ce qui doit y avoir dessus et l'endroit où vous devez les mettre l'endroit où vous devez couper vos pistes et puis comment vous devez câbler ça dans vos dans vos boîtiers voilà voilà vous n'avez qu'à suivre le montage sachant qu'il y a plusieurs sources d'erreurs la principale étant le placement des composants sur la plaque des fois sans vous vous apercevoir vous avez décalé d'un trou le fait de ne pas avoir bien coupé une piste quand il y a des petites croix rouges ou des carrés c'est que vous devez couper avec un cutter ou un petit forêt ou vous faites des ronds jusqu'à gratter le cuivre pour l'enlever parce qu'à cet endroit là le contact doit être coupé sinon vous allez faire court circuit et puis honnêtement 70% des sources d'erreurs qu'on peut rencontrer c'est la mise en boîtier c'est à dire que votre circuit il est bien tous vos composants sont au dessus vos potards sont câblés et bien après il faut quand même mettre ça dans un boîtier avec une alimentation deux jacks et un bouton un foot switch pour appuyer dessus quand on est debout et c'est principalement cette mise en boîtier qui merde pour ça aussi il y a des astuces notamment la fabrication d'une boîte de test vous prenez une boîte et en fait vous câblez l'équivalent d'un boîtier vide comme s'il y avait tout dedans sauf le circuit c'est à dire les jacks l'alimentation et le foot switch et puis au lieu de souder vous mettez des petits dominos ou des raccords vous savez pour les enceintes de chaîne ici et quand vous avez fini un circuit vous le branchez provisoirement à ce boîtier de test et vous essayez s'il fonctionne s'il fonctionne tout va bien et si une fois que vous l'avez mis en boîtier et qu'il ne fonctionne pas c'est que c'est votre mise en boîtier qu'à merder s'il ne fonctionne pas vous regardez votre plaque est-ce qu'il ne va pas et puis vous vous trouvez et puis ça marche règle absolue tout projet tout premier jet d'un projet ne fonctionne jamais deuxième règle absolue c'est toujours une erreur à la con vous allez passer beaucoup de temps à souder parce que ça notamment les premiers que vous allez faire prennent quand même pas mal de temps mais c'est assez plaisant c'est une activité qui même moi me détend et puis ça ne marche pas je ne sais pas pourquoi et un jour vous allez vous réveiller vous allez regarder votre truc le lendemain et faire oh le débile pour un truc à la con un composant mis à l'envers alors attention on parle de circuits dans lesquels il y a 10-15 composants donc ce n'est pas non plus un escape game le bordel pour vous y retrouver mais voilà premier conseil que j'ai à vous donner sur vos premiers clones ne passez pas une nuit blanche quand ça ne marche pas vous le posez et vous revenez le lendemain et vous verrez la solution va arriver toute seule deuxième site que j'ai à vous conseiller dans l'ordre du plus intéressant au moins intéressant c'est MusicDing dont je vous ai parlé tout à l'heure je vous encourage vivement d'ailleurs à commencer par un kit plutôt que sur VeroBorg pour votre toute première pédale parce que vous pourrez voir si ça vous plaît tout simplement et si la qualité vous va et elle vous ira et ça vous permet de tester à moindre frais parce que enfin à moindre frais à économie de temps en tout cas puisque vous commandez au lieu de 20 euros vous allez en payer 50 mais tout va arriver le circuit sera bon vous n'aurez qu'à mettre vos composants dessus à souder là il n'y a pas de risque d'erreur c'est comme de la peinture au numéro telle résistance va là telle résistance va là c'est balisé complètement vous avez une petite fiche sur comment on fait la mise en boîtier et puis ça se passe bien et puis vous rajoutez quelques euros votre boîtier vous l'acheterez pré-troué bon ça c'est un vieux boîtier de récup que j'ai troué moi-même mais on s'en fout votre boîtier il arrive avec déjà les trous faits vous n'avez plus qu'à visser dedans sinon vos boîtiers ils arrivent bruts et c'est à vous de faire les trous et de les peindre sur Taïda vous pouvez acheter des boîtiers pré-troués pré-peints ou pré-troués et pré-peints voilà la peinture c'est souvent sur un clone qu'on a fait soi-même quand on ne connait pas quelqu'un qui a été carrossier qui s'appelle Max Lantès la peinture c'est ce qui est le plus dégueulasse donc n'hésitez pas à l'acheter pré-troués pré-peints vous ne ferez jamais une aussi belle peinture vous-même à la maison qu'une peinture faite à la poudre en usine n'hésitez pas également si vous achetez sur Taïda ou même sur MusicDin à prendre le boîtier le plus grand notamment pour vos tout premiers projets parce que le câblage ça n'a pas l'air comme ça mais comme on câble tout avec du fil et qu'on ne dispose pas d'un circuit imprimé ah ben si vous voyez j'avais un projet plaque proto ça c'est une Kelle 1962 X c'est une plaque proto sur laquelle j'ai dû dessiner moi-même toutes les pistes c'est super long c'est super chiant et celle-là elle ne marche plus sur certains kits beaucoup de kits vous n'aurez pas tout intégré c'est-à-dire l'emplacement pour le switch l'emplacement pour les potards donc vous allez avoir comme ici beaucoup de fils qui se baladent et ces fils qui se baladent ça prend énormément de place dans le boîtier et quand on n'est pas habitué au début qu'on ne sait pas sur quel fil on peut bourrer qu'est-ce qui est fragile ou pas prenez un grand boîtier comme ça vous aurez de la place pour travailler à l'intérieur vous voyez contrairement au boîtier que je vous ai montré tout à l'heure si vous avez un grand boîtier comme ça avec un petit circuit au milieu et bien vous aurez plein de place pour travailler et je vous garantis que même avec un petit circuit comme ça votre boîtier sera bien rempli de cette taille-là n'ayez pas peur même si ça prend un peu plus de place sur le pedal board n'ayez pas peur de le faire pour les premiers et au bout de 3-4 projets vous apprendrez vous-même à travailler avec moins de fils à prendre moins de place c'est comme ça que l'expérience se fait c'est tout à fait normal et ces boîtiers exactement comme moi les boîtiers trop gros vous les gardez et puis maintenant il y a plein de trous dedans il est dégueulasse mais dès que j'ai un prototype et que je n'ai pas de boîtier et bien j'ai des boîtiers de récup alors des fois il y a des trous en trop je mets un autocollant et puis ça me permet de tester la pédale sur mon pedal board 5-6 mois avant de savoir si elle me plaît puis d'acheter un beau boîtier puis de lui faire une belle déco le boîtier c'est ce qui coûte le plus cher dans la facture que ce soit d'un clone ou que si vous sourcez les composants vous-même c'est ce qui vous coûtera le plus cher donc gardez-les et puis si vraiment vous êtes rock'n'roll vous pouvez faire vos boîtiers vous-même moi je l'ai déjà fait alors celui-là il a bien vécu c'est un trémolo qui est super sympa mais dont j'ai plus l'utilité il marche et tout pas de problème et ça c'est du rail à placo de 7 il me restait du rail à placo quand j'ai rénové la maison ça fait à peu près le format d'une pédale walrus vous savez elle est grosse c'est ce qu'on appelle les boîtiers 125B vous verrez les tailles c'est normé il y a des numéros qui correspondent aux références du constructeur d'origine même si ce qui vous est vendu c'est une copie elles ont les mêmes noms et voilà du rail à placo que j'ai peint j'ai mis 4 vis je l'ai tordu pour faire une boîte et ça marche très bien pour faire du prototype moi j'ai déjà fait de la scène avec et si vous le dites pas personne ne saura ce que c'est il y en a qui font ça dans des boîtes de thé il y en a qui font ça dans des vieilles boîtes de sardines la seule limite est votre imagination toutefois ne prenez pas une boîte en bois ou un plastique pour commencer parce qu'il faut que votre boîte soit en métal pour faire un effet cage de faraday et éviter les interférences votre effet marchera quand même mais vous allez avoir un sacré bruit de fond et ensuite vous allez devoir coller du papier alu dans le fond du plastique c'est le bordel et en plus le plastique quand on le perce pour mettre les potards il a tendance à chauffer et à fondre ça se fait ça peut être sympa mais commencez pas comme ça prenez une bonne boîte en ferraille et ça ira très bien et ben voilà on a fait le tour ah non j'ai oublié un troisième site et de vous dire quelque chose sur MusicDing donc MusicDing vous tape on n'a pas fini du tout vous prenez le nom de votre pédale vous allez dans kit vous tapez dans la barre de recherche Jan Ray je vais toujours prendre celle-là et puis vous allez trouver un kit MusicDing avec tous les composants et un kit proposé par MusicDing mais qui vient du site pédale PCB un kit qui vient de PCB mania etc etc et plutôt que de vous lister tous ces sites qui proposent des super circuits imprimés et ben vous allez sur MusicDing dans la section kit et vous verrez tous les partenaires avec les liens vers leur site et vous verrez qu'il y a énormément de sites marchands qui proposent de vous fournir juste le circuit d'une pédale qui existe sous un nom complètement farfelu et bizarroïde pour ne pas se faire attaquer en justice et encore ses limites et voilà sachez que les layouts que vous trouverez notamment sur Tagboard Effect si vous les trouvez c'est parce que la mise en place des composants ce qu'on appelle le layout c'est à dire le diagramme la photo le dessin de comment qu'on doit faire c'est ça un layout ça ne peut pas être déposé je crois juridiquement d'autant que ce sont des membres qui l'ont fait à l'instar d'un jeu vidéo vous avez 36 façons vous pouvez avoir 36 façons différentes de le finir à l'instar d'une dissertation vous pourriez très bien commencer par la fin ou par le milieu il n'y a pas une façon unique de présenter des composants pour une plaque pour que ça marche vous tapez Fuzz Face Layout dans votre barre de recherche vous verrez que vous trouverez plein de schémas différents où les composants sont placés de façon différente et tous marchent aussi bien le courant tant qu'il passe dans les composants avec les bonnes valeurs et à peu près dans l'ordre dans lequel il doit passer en sortie ça fait exactement pareil et donc le layout la disposition des composants ne peut pas être déposé je crois par contre ce qui est déposé c'est le schéma électronique vous savez le petit trait les dessins avec les composants représentés selon leur symbole électronique ça par contre c'est déposé et vous aurez un peu plus de mal à les trouver mais si vous tapez pédale généré schématique donc schématique vous les trouverez quand même c'est un peu plus dur il y a un peu moins de sources mais il y en a énormément quand même voilà et ensuite un troisième site que je pourrais vous conseiller notamment si vous voulez vous entêter à faire sur plaque prototype ou dès le début à graver vous-même à la maison avec du perclorure de fer je crois d'argent je ne sais plus enfin avec le produit qui dissout le cuivre Effect Layout je ne vous les paye pas je vais vous mettre le lien dans la description c'est à peu près similaire à Tagboard Effect sauf qu'au lieu de faire sur plaque prototype c'est fait sur des plaques en cuivre on vous fournit le petit patron à imprimer à transférer ensuite vous gravez il y a même une vidéo de comment qu'on fait pour graver ces circuits ça aussi nous on le fera et en français et voilà c'était une vidéo très longue que personne ne va regarder mais elle a le mérite d'exister et de lancer vraiment la série parce que dans les prochains épisodes on va passer dans le dur on va fabriquer des effets et cette vidéo une fois que vous l'aurez regardée on ne reviendra pas sur ce qu'on a déjà dit on attaquera billes en tête on sortira le fer à souder on ira sur Tagboard Effect et on ne vous réexpliquera pas pourquoi on y va etc etc on vous dira de prendre une résistance de 10 kOhm peut-être pas avant on vous apprendra on regardera ensemble un schéma de chez Tagboard Effect et on listera les composants dont vous avez besoin pour vous permettre de les commander vous-même voilà voilà cette série sera publiée au fur et à mesure que des projets sympas passent sur mon atelier encore une fois on ne vend pas chez Lantès ou quoi ou même moi perso je ne suis pas salarié de chez Lantès je ne vends pas mes effets puis j'ai de moins en moins de temps pour en faire c'est aussi pour ça que je commence à transmettre un peu ça encore une fois nous on n'est pas pour vous dire si il y a un secret de fabrication non non tout ce qu'on peut vous apprendre à faire on vous apprend à le faire j'ai plus le temps d'en faire donc autant vous expliquer comment on fait plutôt que de vous les faire et c'est encore plus intéressant pour le cigare voilà voilà toujours est-il que le prochain projet dont je suis quasiment certain d'avoir besoin c'est une c'est un looper de voie projet dont un débutant n'a rien à secouer parce qu'un looper de voie il faut quand même avoir un sacré nombre de pédales de pré-ampli et d'ampli de puissance ou etc pour en avoir l'utilité mais il va quand même être très intéressant ce projet parce qu'il va nous permettre de lister les composants sur un layout qui est très très peu fourni dans lequel il n'y a que 3-4 composants qui se battent en duel donc ça sera très pratique pour en faire une vidéo et surtout il va nous permettre d'aborder la mise en boîtier on va commencer avant de s'occuper des circuits on va commencer sur la mise en boîtier qui est l'élément presque le plus important et donc je vous donne rendez-vous dans quelques semaines ou quelques mois le temps de réaliser ça et de monter tout ça si vous êtes encore là les 2-3 là qui ont eu le courage de rester jusqu'au bout je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt on va faire des pédales les mecs vous allez arrêter de payer vos pédales 400 balles on va vous apprendre à les faire pour 20, 30, 50 balles c'est quand même super sympa allez bisous je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt